Je m'appelle Elisabeth Arfi Koso, je suis cultivatrice de Moringa. L'arbre Moringa Oléfera est d'origine de l'Inde, où ses feuilles et ses fruits sont consommés depuis longtemps pour leur bienfait nutritionnel. Pourtant, ici au Togo, en Afrique de l'Ouest, le Moringa est encore peu connu. Elisabeth a fait équipe avec la Croix-Rouge togolaise. Pour enseigner aux villageois comment cuire le Moringa et l'intégrer dans leur alimentation quotidienne. Professeur Koku travaille à l'Université de Lomé au Togo et est membre du mouvement des forêts et de la vie, qui soutient le reboisement local et la conservation des forêts par la culture du Moringa. Le Moringa n'est pas un art d'envergure, mais en plantant une grande quantité de Moringa sur une surface donnée, il peut contribuer à la lutte contre la dégradation des terres. Et qui dit dégradation des terres, forcément il y a le reboisement qui peut permettre de lutter contre la dégradation des terres. Dans les 60 dernières années, le Togo a perdu plus de la moitié de ses couvertures forestières. Son taux de déforestation reste parmi les plus élevés en Afrique. Un taux si élevé que cela peut conduire à la disparition permanente des forêts. Aujourd'hui, le Moringa est reconnu par le Forum des Nations Unies sur les forêts, l'organe des Nations Unies chargé de la protection des forêts et de la planète, non seulement comme source de nutrition et de moyens de subsistance locale, mais aussi comme moyen de conserver les forêts au Togo et au-delà. Koku, maintenant ça va pour moi. Du côté financier aussi, ça va. Comme je vends Moringa, il y a un peu de revenu d'ici plus qu'avant. C'est pour dépanner les enfants, aller à l'école. Pour les besoins d'argent, mais c'est rapidement que je fais ça. Et puis je suis à l'aise. Bonne nouvelle à la fois pour les habitants et leur forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada